Alors nous sommes le jeudi 14 janvier 2016, nous sommes de retour à La Garde, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis M. Alain Bonneau, je suis le président de l'Académie Européenne du Rocher. On est donc venu à La Garde, pas loin d'ailleurs d'une tour, un décor déjà particulier. C'est un ancien château fort qui protégeait la ville de Toulon. Un petit peu en dessous, il y a donc un terrain et c'est là que vous êtes. Alors le terrain c'était l'ancien château, on voit le rempart de l'autre côté. Dans ce terrain effectivement le château a été démoli, les pierres ont servi pour la construction des places de Toulon, de La Garde et du coin. Et ça ressemble à une carrière mais ce n'est pas une carrière, c'est simplement le château qui a été démoli et les pierres ont été récupérées pour construire. Alors sur cet espace, un petit peu particulier d'ailleurs, il y a quoi ? Sur cet espace qui appartient à Mme France Lécia, qui l'a mis à disposition de notre association pour qu'on puisse essayer de le sauvegarder. Et actuellement on a des chèvres que l'on a récupérées d'une personne qui avait été agressée sur Evonos et qui nous avait demandé de récupérer ses chèvres. Pour pas qu'elles partent ni à l'abattoir ni ailleurs. Les chèvres ne sont rentables pour le lait qu'à partir de 200 bêtes. On ne peut pas faire de lait parce que ça nous coûterait trop cher. C'est des chèvres que l'on prête éventuellement aux gens, qu'on prêtera au printemps aux gens pour pouvoir débroussailler. Au niveau de l'association, le but, vers quel public ça s'adresse ? Alors le but de l'association, c'est une association qui en fait est née avec un autre nom, donc européenne, parce qu'on a des rapports avec l'Italie et l'Espagne actuellement. La protection de l'environnement et le développement de la culture. Alors le public, on est tous des personnes qui avons un certain âge. On a pensé ça il y a des années, donc le temps de le réaliser, on a maintenant cette association. Mais ça s'adresse aux jeunes. Les jeunes à 20 ans, ils ont des idées. À 40, ils ont un petit peu d'aisance. À 60, ils ont le pouvoir. Et ils font ce qu'ils avaient prévu 40 ans avant. Ce qui fait que toutes nos réalisations sont forcément décalées de 40 ans par rapport aux besoins de la société. Donc on veut mettre notre expérience à la disposition des jeunes qui voudraient nous rejoindre pour pouvoir créer un monde meilleur pour demain autour, je précise, de l'environnement et de la culture. Alors sur le terrain, vous faites quoi exactement ? Sur le terrain, on garde pour ce moment ses chèvres. Évidemment, ça manque un petit peu d'ombre. On aimerait qu'on nous amène des plantes provençales pour faire une sauvegarde du patrimoine provençal. Il manque de la terre, donc on les met dans des grands pots. Ils seront décorés, peints en gris pierre pour s'intégrer au décor de façon à ne pas choquer quand ça sera fini. Chaque plante correspond à une idée. Une idée, ça peut être les droits de l'homme. Ça peut être, c'est pour faire réfléchir les gens. Ça peut être Jean Moulin ou ça peut être Suzy Vérani qui était celle qui nous a laissé les chèvres. Donc actuellement, le terrain est dans un état parce que vous le faites évoluer. Donc il y a encore du travail dessus. Il y a beaucoup de travail encore à faire dessus. C'est pour ça qu'on aimerait que les jeunes viennent. Comme ça, au moins, ils nous amènent aussi leurs idées. Nous, on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le problème, c'est qu'à quoi ça sert qu'on le fasse pour nous ? Il faut que les jeunes viennent nous suivre et projettent dans le futur l'idée pour que ce soit valable de le protéger comme il faut. Alors le rôle de l'association ? L'association, on l'a baptisé Académie Européenne du Rocher. D'abord parce qu'on travaille sur l'Europe. On a eu des problèmes avec nos statuts du fait qu'ils respectent les lois françaises, espagnoles et italiennes. Le but de l'Académie, c'est de faire... En Grèce, l'Académie, c'était un endroit où on étudiait les arts. Nous, on pense que le journalisme, que les médias, que l'écologie sont des arts modernes qu'il faut intégrer. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de baptiser ça Académie pour avoir des académiciens classiques et des académiciens nouvelles formes. Parce que, de toute façon, le temps change. L'évolution de la société fait qu'il faut forcément être à l'avant-garde. Et l'avant-garde, c'est maintenant d'arrêter d'employer de vieilles méthodes qui ne marchent plus pour employer des nouvelles méthodes. C'est pour ça que nous avons besoin de jeunes qui nous rejoignent pour appliquer de nouvelles méthodes et trouver des solutions qui soient les leurs pour un demain meilleur. Le but, c'est effectivement d'avoir des idées des jeunes. Et actuellement, on peut passer au crowdfunding pour financer certains trucs. On peut faire du jardin participatif, mais les jeunes ne pourront pas faire du jardin participatif s'ils n'ont pas d'espace. Nous, on a de l'espace. Il peut y avoir une étroite collaboration entre des gens qui sont l'avenir de notre société, l'avenir d'une ville, l'avenir des animaux dans cette ville. Parce que, de toute façon, l'homme doit s'intégrer dans la nature et non pas désintégrer la nature comme il fait actuellement. C'est important que les gens apprennent à se connaître pour mieux se respecter et mieux respecter les autres dans la société. C'est par la culture, c'est par l'environnement qu'on arrivera à changer les choses. C'est par l'écologie qu'on arrivera à créer de nouveaux emplois et relancer une économie intelligente. C'est ce but-là que poursuit notre association. Et c'est pour ça qu'elle a besoin que des jeunes viennent nous rejoindre parce qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire. C'est leur avenir que l'on construit. Ce n'est pas le nôtre. On a un capital expérience et on a un capital terrain qui est intéressant pour ceux qui n'en ont pas. Alors, ça me donne l'occasion de découvrir le cadre qu'on est quand même dans un cadre en hauteur et un cadre particulier. Oui, le cadre, c'est l'ancien château de la Garde, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, disons, c'est le point de vue qu'on a ici. Le but, si je comprends bien, le but de cette interview en même temps, c'est de vous faire connaître et de faire connaître aussi l'endroit. Donc, il me semble quand même qu'il y a un endroit qui mérite déjà qu'on y vienne et puis peut-être qu'on y fasse quelque chose. Le site est très intéressant parce qu'il est sur plusieurs paliers. On peut le dédier à des choses diverses. Nous, nous avons pensé à un jardin participatif à un endroit. Jardin Provençal à un autre pour que les parents amènent leurs gosses et que les gosses fassent des études sur les plantes provençales et amènent une petite plante. Et que l'on organise régulièrement, tous les mois, des petites réunions où on offrirait le goûter à ces gosses. Et les gosses parleraient à leurs collègues. C'est l'enseignement comme on le faisait en Grèce à une époque. Le lieu est intéressant parce qu'il est au cœur de la Garde. Il faut que ce soit un lieu où respire la vie, où respirent les animaux, où respirent les gens. Le lieu s'y prête tout à fait. On peut y faire un lieu de paix, de tranquillité, de réflexion, de connaissance de la nature, de connaissance des arts. On peut aider les gens à avoir une société qui soit plus humaine. L'important, c'est que les gens viennent au niveau de l'association pour en être membre, pour adhérer à cette idée, puisque de toute façon, on est dans le cœur de la ville. Et il est important que le cœur batte pour l'humain et pour la nature. C'est dur.